salut youtube bienvenue à tous bienvenue sur ma chaîne merci à tous les abonnés merci à tous ceux qui s'abonnent merci à tous ceux qui m'encouragent merci beaucoup alors je kiffe le css grid je kiffe c'est d'une simplicité hyper simple pour organiser son media query hyper simple media query c'est le css responsif c'est à dire que suivant ce qu'on a un téléphone une tablette ou un pc on a une disposition de site internet là je vous présente une disposition d'un site internet sur pc donc on va avoir un peu le code n'oubliez pas de vous abonner évidemment de liker merci à tous alors du côté html j'espère vous voyez bien là vous allez bien voir du côté html on a créé une div avec un id content et on a créé ensuite six parties le leader le mail la section la side nav footer rien de plus simple c'est la base ensuite on est dans notre partie css on a stylisé notre content en display grid le max width à 1500 pixels c'est à dire que maximum c'est 1500 pixels on est bon le margin on l'a mis en automatique ensuite on a créé un grid template colonne répète 4 1 fr ça veut dire que on va sectionner notre notre page en quatre colonnes 1 2 3 4 d'accord on va sectionner quatre colonnes là c'est pas flagrant mais là on a une première colonne deuxième colonne troisième colonne quatrième colonne d'accord là c'est pas flagrant ensuite le grid auto rose on a mis une max 165 pixels en automatique ça veut dire que on l'a mis à 165 pixels chaque ligne là c'est on a 165 pixels minimum 165 pixels minimum d'accord donc chaque part c'est 165 pixels ensuite on a un grid gap 5 pixels c'est à dire qu'on voit un espacement de 5 pixels juste pour qu'on puisse voir nos parties différentes d'accord parce que chaque partie j'ai mis un background différentes couleurs et j'ai déclaré un grid area avec le nom de chaque partie le grid area de notre header ce sera un header le grid area ici de notre main ce sera un main voyez c'est logique si c'est simple il faut rester dans la simplicité bon eh ben on rentre dans le vide du sujet maintenant j'écris un grid template areas alors chaque mot là est égal à une colonne vous allez voir que dans chaque ligne on a bien quatre colonnes et après vous vous mettez à disposition vous mettez le nombre de lignes que vous voulez comme vous voulez pas de problème illimité si vous voulez d'accord moi j'ai mis cinq lignes pas plus pour que ça soit clair donc header 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 ça c'est la première ligne et vous voyez que ma première ligne c'est bien header 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 d'accord on voit pas les quatre colonnes évidemment la deuxième ligne c'est un nav main 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 donc on a mis une seule colonne pour la nave et trois pour le main et ça vous allez voir on a bien mis une seule colonne pour la nave et trois pour le main content donc le contenu et ainsi de suite ensuite on a mis deux lignes pareil ça va être section section c'est chiant ça va être section section et on voit c'est les deux lignes ça fait une ligne deux lignes et c'est toujours la même chose donc on va faire la dernière ligne son footer voilà maintenant nous ce qui nous intéresse vous allez cliquer droit et on va sur inspecter voilà ensuite on va au max voilà donc là on a 1280 pixels mais qu'est ce que ça donne si par exemple on fait le surface duo pro par exemple ou le surface duo non alors le surface duo pro vous avez une nouvelle disposition moins un peu dégueulasse parce que je me suis pas cassé la tête d'accord c'est vraiment une démonstration comment on fait pour avoir une disposition comme ça je vous montre ça tout de suite donc on va déclarer notre premier média query donc média notre responsif quoi média screen screen c'est pour l'écran en max 1024 c'est à dire qu'on veut que l'écran maximum soit 1024 là je suis là c'est quoi qui attendez je vais vous chercher voilà 1024 voilà c'est par là donc moi je veux qu'au maximum à 1024 on passe sous ceci d'accord et vous avez vu comment j'ai ma disposition nouvelle disposition comment j'ai déclaré ça bon on continue sur le principe je bouge pas donc la première ligne on a déclaré le leader ça bouge pas par contre la deuxième ligne on a un peu changé on a mis une navigation navigation a side a side c'est à dire que pour chaque colonne on aura un nav un nav un aside un aside ça c'est la deuxième ligne la troisième ligne quatrième ligne on a encore changé la disposition on a mis un mail mais une section section vous avez vu donc ça nous donne ça un mail mais une section section et ça sur deux lignes la navigation que sur une ligne et sur deux colonnes 1 2 1 2 mais sur la même ligne et le footer ça change pas on aura pu changer le footer là c'est vraiment j'essaie de vous mettre un exemple très très simple maintenant on va passer à Megascreen 412 ça c'est pour les mobiles donc on a fait une nouvelle disposition pour les mobiles on va aller à n'importe quel mobile on va la samsung galaxy plus et voilà bon ça parle pas des masses pixel voilà bon voyez que c'est pas encore il faut au travail d'accord faut travailler donc là je suis en 412 et en 412 j'ai fait une nouvelle disposition encore mais c'est encore tout nouveau comment j'ai fait la première colonne que du header la deuxième colonne cette fois la deuxième ligne pardon la deuxième ligne j'ai mis toujours les mêmes quatre colonnes sauf que là j'ai mis du la side la side nav nav donc j'ai inversé d'accord c'est pour ça change un peu au niveau visuel la troisième ligne quatrième ligne j'ai mis du mail entièrement du mail la quatrième ligne la cinquième ligne j'ai mis entièrement de la section et la sixième ligne du footer et on peut le voir sur notre pixel set première ligne c'est que du header deuxième ligne j'ai séparé en deux une colonne une colonne une colonne une colonne troisième quatrième ligne c'est un mail content entièrement c'est le contenu principal ensuite j'ai mis une seule ligne de section et enfin la dernière ligne c'est header par contre vous avez vu que après faudra scroller sur le téléphone se scroller on se met à 75 on voit tout voilà donc bon après il ya des arrangements à faire là c'est pas encore terrible parce que là on a que la moitié voilà donc je kiffe le css grid parce que c'est trop simple pour réagencer tout son code pour le responsable donc le média média screen ou j'en passe à des médias n'oubliez pas vous allez sur le mdn et vous allez dans le média voilà média vous allez dans le média query et vous avez tout ce qu'il faut d'accord après c'est vaste très très vaste vous avez l'orientation l'orientation c'est souvent sur un paysage ou au portrait vous avez la résolution vous avez aussi un truc que j'ai vu qui était très intéressant c'était un color et elle monochrome si on a monochrome ou pas voilà donc ça c'est à vous de faire les recherches une présentation succincte du css grid au média query c'est ça vous facilite la vie ça vous facilite la vie c'est énorme vous travaillez d'une manière efficace donc on retourne dernière fois vous avez vu là je suis en 412 ensuite je vais passer en galaxy tab non je suis encore en 412 je vais passer en ipad pro je suis en 1024 j'ai une nouvelle disposition et ensuite je vais passer au max voilà au max une autre disposition encore tout simplement c'est très très simple d'utilisation j'espère que ça vous aura plu c'est un cours qui est assez rapide c'est destiné à ceux qui connaissent déjà css grid ça a été vraiment très succinct abonnez vous like et merci à tous